Musique Allo, bonsoir, bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Et voilà, nous sommes en direct sur le Théâtre de Lévis, il est 20h10, on a eu un peu de retard. Voilà, et vous savez que cette semaine c'est une semaine de prière. Alors beaucoup certainement se demandaient si ça allait être en direct ou pas. Alors je tenais simplement à vous dire qu'à partir de demain mercredi, ce sera en direct, vous pourrez éventuellement prier avec nous. Donc il n'y a pas de problème, donc demain à partir de 18h et à 18h30, on sera certainement en direct pour que vous puissiez ne pas prendre part à ce temps de prière. Tout ça, on a dit le chaud. Et voilà, donc on va prendre rapidement cette parole dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Alors on va lire le verset 17. Voilà, et voilà, un passage que vous connaissez tous pratiquement. C'est un verset simple, mais très très fort. Voilà, prier sans cesse. Prier sans cesse. Et voilà, donc la prière, mes amis, comme vous l'avez appris, comme vous le savez, la prière est, n'est-ce pas, indispensable à la vie chrétienne. La prière est indispensable au bon fonctionnement de la marche chrétienne. Voilà, la prière c'est quoi ? On l'a vu un peu hier, la prière est un dialogue entre le Créateur et ses créatures, entre Adonai et Lorim et les humains, et particulièrement ses enfants. Alors, beaucoup se posent la question, à quel moment doit-on prier ? Et il y a tellement d'enseignements là-dessus, il y a tellement des livres qui sont écrits sur la prière. Il y en a qui vont vous dire, il faut prier de minuit à 3 heures du matin, parce que c'est là que les sorciers travaillent, c'est là que Satan exerce son influence maléfique, c'est là que beaucoup de gens sont attaqués, tout ça. Et quand on entend de tels discours, on a l'impression qu'en dehors de cette période, l'ennemi ne travaille pas, les sorciers ne travaillent pas, que les satanistes ne font pas des sorties astrales pour aller faire du mal aux gens. Non, non, mes amis, l'ennemi cherche à nous nuire à tout instant, à tout moment. Voilà, et donc les satanistes travaillent à tout moment, même si certains travaillent la nuit, mais ils travaillent à tout moment, à tout instant. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y en a certainement qui sont sortis de leur corps pour aller faire du mal aux autres. Ils le font tout le temps, tout le temps. Et 24 heures sur 24, l'ennemi veut nous détruire. Voilà, il n'y a pas une heure de la journée où l'ennemi va être absent, même s'il n'est pas omniprésent, omniscient et omnipotent, c'est-à-dire qu'il n'est pas partout en même temps, même si son royaume s'étend partout, sauf dans les cieux des cieux où il y a le règne du Seigneur. Il y a Oshua, mais l'ennemi a des acolytes dans le monde entier. Et ces démons, ce sont, mes amis, éparpillés partout, sur terre, sous terre, dans les airs. Et les serviteurs du malin sont partout. Dans toutes les familles, vous avez au moins quelqu'un qui, n'est-ce pas, a servi ou sert l'ennemi. Ça peut être un ancêtre, ça peut être un parent, ça peut être une mère, un père, une fille, un fils, un beau-fils, belle-fille, tout ça, cousin, cousine. En tout cas, dans toutes les familles, toutes les familles du monde sont affectées par les œuvres de l'ennemi. Donc l'ennemi travaille tout le temps. Voilà, il rôde autour de chaque enfant d'Elorim et tout ça. Soit c'est lui physiquement, personnellement, soit ce sont ses esprits. Et c'est pour cela, ici, les Écritures nous disent qu'il faut prier sans cesse, constamment, tout le temps. Et donc, vous savez, il y a des gens qui, comme je le disais, à qui on a dit qu'il faut prier de minuit à 3 heures du matin ou de minuit à 4 heures. Mais il y a des personnes qui se sentent condamnées parmi des chrétiens parce qu'ils se disent, mais nous, à cette heure-là, nous sommes au travail. Ceux qui travaillent la nuit, par exemple, je pense aux ambulanciers, je pense aux infirmiers, aux médecins, tout ça, aux pilotes d'avion qui sont chrétiens, bien sûr, aux hôtesses de l'air. Et comment ils vont faire ? Parce que, à cette heure-là, ils n'ont pas du temps pour eux. Je pense aux médecins, parce que nous avons des frères médecins. Je pense à notre frère médecin qui est en Côte d'Ivoire, qui est chirurgien. Imaginez, à 3 heures, à minuit, il travaille, il est en train d'opérer quelqu'un, une opération qui peut durer 3 heures. Alors, il fait comment ? Parce qu'on lui dit, eh bien, si tu l'intercètes pas, c'est compliqué. Comment ils font, ces gens-là ? Et je pense aux chrétiens qui sont malades et qui ne peuvent pas prier véritablement parce qu'ils sont halités, ils sont malades. Comment ils font ? Voilà. Et je pense aussi aux gens qui, mes amis, ont du mal à être éveillés la nuit parce qu'ils ont une maladie qui fait qu'à une certaine heure, voilà, ils doivent dormir, tout ça, pour récupérer. Alors, non, mes amis, la parole nous demande de prier à tout instant. Et voilà. Maintenant, c'est vrai que la période de nuit est une période où beaucoup de gens se reposent. Et en se reposant physiquement, ils sont moins vigilants. Et c'est là aussi certaines personnes, notamment des voleurs, parce que la parole nous dit que le voleur vient la nuit. Et souvent, voilà, donc c'est là aussi beaucoup de voleurs physiques ou des personnes mystiques, mal intentionnées vont aussi redoubler d'activités. Et tout ça, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas que vous vous sentiez condamné parce que vous avez un travail, un métier qui vous empêche d'être, comment dire, à la brèche pendant la nuit. Et de prier comme les autres. Donc, il ne faudrait pas vous sentir condamné. Et voilà. Donc, il y en a qui vont croire, qui pensent que parce que l'ennemi va travailler particulièrement la nuit, alors qu'il travaille tout le temps, attention. Il combat les enfants du Seigneur tout le temps parce que l'ennemi va travailler aussi la nuit, de manière parfois intense. Qu'il faut à tout prix, mes amis, être debout physiquement pour intercéder, pour prier. Sinon, on va suivre les attaques. Et ces personnes-là, on va parfois négliger la prière, par exemple, à midi, à une heure d'après-midi, à 10 heures du matin, à 14 heures, à 15 heures. Alors que le Seigneur, parfois, leur demande de prier, une fois comme ça, il va te saisir, par exemple, mon frère, ma sœur, pour prier à midi. Parce que le Seigneur voit qu'à midi, il y a une attaque qui est, n'est-ce pas, organisée contre toi. Il te saisit. Donc, si on tombe sur toi, tu ne comprends pas. Tu te mets à prier, à parler en langue, pour ceux qui parlent en langue, ou à prophétiser, ou tu sens qu'il y a comme un feu sur toi. Là, il y en a, ils vont dire, non, mais moi, j'ai déjà prié de minuit à 3 heures, comme on l'a enseigné. Eh bien, là, je ne veux pas forcément prier, alors que le Seigneur te veut, là, à ce moment-là, pour prier. Voilà. Donc, non, je pense qu'il faut être dans l'esprit. Il faut se laisser guider. Rappelez-vous bien que la marche chrétienne est une marche selon l'esprit. L'esprit doit nous conduire. Voilà. Et il y en a, ils ont cette possibilité de pouvoir se lever la nuit pour prier. Gloire au Seigneur, comme le sentinelle. Gloire au Seigneur. Il y en a qui sont sentinelles, pas dans la journée. Parce qu'ils travaillent la nuit, ils ont du temps. Ils se reposent le matin et l'après-midi, ils ont du temps. Ils vont prier l'après-midi. Peu importe le temps, l'heure à laquelle vous priez, laissez le Seigneur vous conduire. Voilà. Et par exemple, le Seigneur, il priait tôt le matin. Et parfois, il priait toute la nuit. On va le voir, par exemple. Donc, le titre de l'exhortation, c'est « Prier sans cesse ». Nous sommes dans Luc, chapitre 6, par exemple. Luc, chapitre 6. On va lire à partir du verset... Et voilà, on va descendre un peu. Voilà, à partir du verset 12. « Or, il arriva en ce jour-là, qu'il s'en alla sur une montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Elorim. Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples et en choisit parmi eux douze auxquels il donna aussi le nom d'apôtre. » Voilà. Donc, vous voyez ici, le Seigneur, on voit ici qu'il a prié toute la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il voulait, Yeshua, homme, bien sûr, il voulait choisir les apôtres parmi ses disciples. Alors, il va prier combien de temps ? Toute la nuit. Et si vous regardez bien, toute la nuit, c'est douze heures, littéralement. Vous voyez, toute la nuit. De dix-huit heures à six heures. Donc, de dix-huit heures jusqu'à six heures du matin. Toute la nuit. Donc, ça fait à peu près douze heures de temps dans la prière. Waouh, Yeshua a prié beaucoup, effectivement, mes amis. Voilà. Et pourquoi ? Il a prié douze heures pour choisir douze apôtres. Donc, une heure pour chaque apôtre. Il a prié le Père pour qu'il lui donne. Donc, ça, c'est un bel exemple pour nous autres. C'est un bel exemple. Yeshua était vraiment un bel exemple. Donc, il a prié le Père pour avoir le discernement sur le choix des disciples. Donc, vous qui voulez choisir les personnes avec qui avancez. Vous qui voulez choisir votre femme, votre mari. Eh bien, il vous faut passer du temps dans la prière devant le Père pour avoir le discernement. Pour avoir l'intelligence et pour avoir la sagesse nécessaire. qui vous permettra, bien sûr, de choisir la bonne épouse, le bon époux, selon le Seigneur, parce que nul n'est bon, seul est le rime. Mais l'époux que le Seigneur vous a, n'est-ce pas, donné, qu'il a prévu pour vous. Donc, on fait des bons choix dans la prière. Et non sur les sites de rencontres, bien évidemment. C'est dans la prière, devant le Seigneur, et dans sa présence, dans la prière, que l'on reçoit, n'est-ce pas, des informations concernant l'état d'âme des personnes avec lesquelles vous voulez travailler. J'ai personnellement commis beaucoup d'erreurs étant dirigeant, et dans le choix des collaborateurs. Voilà. Et c'est pour cela que le Seigneur nous enseigne, nous apprend. Maintenant, c'est dans la prière que l'on va, n'est-ce pas, demander la volonté du Seigneur sur les uns et les autres, qui nous montrent l'état d'âme des personnes qui veulent nous approcher. C'est capital, c'est important. Il y a des gens qui se sont mariés, précipitamment parce qu'ils sentaient dans leur cœur des émotions, des sentiments, parce qu'ils étaient amoureux, mais ils n'ont pas eu le temps, dans la prière, de consulter le Seigneur. Ils n'ont pas prié sans cesse par rapport à leur situation pour être à l'écoute du Seigneur. Parce que le Seigneur voit l'état des cœurs, et nous, les humains, nous nous arrêtons souvent sur les apparences. Voilà. Pourquoi prier sans cesse ? Parce que nous avons besoin, n'est-ce pas, du discernement, des informations que seul le Créateur connaît, possède, sur les uns les autres. Parce que les humains peuvent jouer un rôle. Ils peuvent se faire passer pour des personnes qui ne le sont pas. Et nous avons besoin d'aller consulter celui qui connaît les cœurs. Voilà. C'est important. Et là, nous avons Yeshua, dans ce passage, qui va passer 12 heures dans la prière, de 18 heures au lendemain, 6 heures, pour qu'il ait les informations sur chaque apôtre. Et il pouvait dire aux apôtres, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un diable ? » Comment il a su que c'était un diable, Yehuda ou Judas ? Eh bien, c'est parce que Yehuda, homme, il a prié. Et le père lui a certainement dit, ça je parle du côté humain, voilà. Et il lui a dit certainement que ça, c'est Yehuda, Judas le traître, c'est lui dont il est question dans l'Epsom. Voilà. Et le Seigneur savait que Yehuda volait dans la caisse. Il lui avait donné la gestion de la caisse. Il savait que c'était un voleur. Comment il a su ? Mais parce qu'Yéhuda, homme, n'est-ce pas, était en relation avec le père. C'est important. Il nous a donné ce modèle-là. Voyez, mes amis. Et donc, il a prié toute la nuit. Et nous avons un autre passage dans Acte chapitre 1. Mes amis, Acte chapitre 12, par exemple. Et Pierre s'est retrouvé en prison. Et qu'est-ce que la parole nous dit ? Regardez bien le verset. Donc, on va lire à partir du verset 5. En effet, Pétros était donc gardé dans la prison. Mais une prière constante se faisait à Elorim par l'Assemblée pour lui. Voyez ? Donc, l'Assemblée priait sans cesse pour Pétros. L'Assemblée priait. Quand l'Assemblée prie avec sincérité, le Seigneur aussi entend. Voilà. Donc, pourquoi prier ? Premièrement, pour avoir le discernement nécessaire sur le choix du conjoint ou de la conjointe, sur le choix des collaborateurs que nous sommes appelés à avoir, sur le choix aussi, n'est-ce pas, des collaborateurs par rapport au travail que vous faites dans le monde. Vous êtes avocat, vous voulez une secrétaire ou un secrétaire, mais il faut prier que le Seigneur vous montre l'état d'âme de personnes, même des personnes qui ne sont pas converties par rapport au travail que vous faites dans le monde, bien sûr. Vous avez besoin d'avoir le discernement. Pourquoi prier ? Et on prie aussi pour les prisonniers, comme ici, l'Église priait pour Pierre qui était en prison. Donc, dans la prière, nous pensons aussi aux prisonniers, voilà, pour que le Seigneur leur vienne en aide. Vous voyez ? Alors, on va chercher, dans la recherche, et on va cliquer sur, non, ce n'est pas là, et le petit plus, là, voilà. Alors, on va prier, on va cliquer, par exemple, prière, voilà. Donc là, on va voir les occurrences de la prière, et ça, c'est magnifique. Donc, on descend, on va aller dans les évangiles. Voilà, la prière, prier sans cesse. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on prie, et pourquoi ? Parce que, dans Matthieu, par exemple, 14-19, le Seigneur a prié, Matthieu 14-19, là, voilà, on reste là-dessus. Et après avoir ordonné aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les pains, les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la prière de bénédiction. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples et les disciples aux foules. Vous voyez, on prie aussi pour, n'est-ce pas, rendre grâce au Seigneur pour le repas. Ça, beaucoup le font déjà. Matthieu 17-21, en dessous. Là, on nous dit que, mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. Là, il est question des démons. Donc, une personne qui a une vie de prière, un peu, en étant dans la sanctification, en ayant le nom de Joshua, peut chasser les démons aussi. Voilà. Et voilà, donc, et Matthieu 21-13, on nous dit, il est écrit, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Effectivement, la plupart des églises sont devenues des cavernes de brigands. Des sites internet sont devenus des cavernes de brigands, où des voleurs, des pasteurs violeurs sont, n'est-ce pas, encouragés, où on laisse encore leurs vidéos sur ces sites, alors que c'est des gens qui font du mal aux gens, qui draguent de jeunes femmes, qui couchent avec. Et voilà. Et alors que la parole nous interdit de le faire. Donc, la maison du Seigneur doit être une maison de prière. Donc, une assemblée locale, je ne parle pas du bâtiment, mais une assemblée, c'est-à-dire là où deux ou trois s'assemblent au nom de Joshua, doit être un, n'est-ce pas, doit être une assemblée de prière. Voilà. Et Matthieu 21-22, « Et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le recevrez. » Parce que dans la prière, nous recevons des choses du Seigneur, forcément. Si l'on prie par la foi, voilà pourquoi il faut prier sans cesse. Voyez ? Et on descend. Et voilà. Voilà. Donc, on voit ici le Seigneur prier souvent. Regardez le verset Luc 11-1. « Et il arriva comme il était en prière en un certain lieu, que l'un de ses disciples lui dit, dès qu'il eut ses faits, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Yohanan l'a enseigné à ses disciples. » Voilà. Donc, le Seigneur a enseigné la prière à ses disciples. On l'a vu hier. Et voilà. Regardez Luc 22-45. « Et s'étant levé de sa prière, il vint vers ses disciples et il les trouva endormis de tristesse. » Donc là, il priait aussi un soir, pendant le soir. Et acte 1-14. « On nous dit tout ceci dans le commun accord. Persévérez dans la prière et dans la supplication avec les femmes, avec Myriam, mère de Yehoshua et avec ses frères. » Voilà. Et donc, c'est des gens qui priaient beaucoup. Acte 6-4. « Et nous, nous continuerons à vaquer à la prière et au service de la parole. » Les apôtres priaient aussi beaucoup. Voilà. Et regardez, Cornélius. On nous dit, Cornélius lui dit, « Il y a quatre jours, à cette terre-ci, j'étais en jeûne et en prière dans ma maison. » Voilà. Et à quelle heure exactement ? Eh bien, c'était, on va le voir dans Acte chapitre 10, par exemple. On va à côté. Voilà. « Mais il y avait à Césarée un homme du nom de Cornélius, officier de l'armée romaine d'une cohorte appelée Italienne. Il était pieux et craignait Elorim avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Elorim continuellement. » Donc, on voit ici, Cornélius qui priait continuellement vers la neuvième heure du jour. La neuvième heure du jour. Et il vit clairement dans une vision un ange d'Elorim qui entra chez lui et qui le dit. Voilà. Donc, on voit la neuvième heure du jour. Alors, on va aller vérifier la neuvième heure du jour. Et on va sur le lexique. Donc, en fait, il faut prier quand on le peut. Voilà. Quand l'apôtre dit « priez sans cesse », il ne veut pas dire, humainement parlant, on ne peut pas rester 24 heures sur 24 en prière sans s'arrêter. « Priez sans cesse » ne veut pas dire « faites 24 heures sur 24 dans la prière ». Non, il ne faut pas avoir cette lecture charnelle de ce passage-là. « Priez sans cesse » veut dire simplement qu'il ne faudrait pas avoir, n'est-ce pas, établir une heure précise de prière, une heure précise de manière charnelle. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Eh bien, moi, je prie tous les jours de minuit à deux heures. Et en dehors de cette période-là, je ne veux pas prier. » Alors que le Seigneur peut vous mettre à cœur un sujet de prière pour une sœur, pour un frère qui a des problèmes. En dehors de votre programme à vous. Il ne faudrait pas que l'on fasse des programmes et inviter le Seigneur à rentrer dedans. En fait, nous devons, même dans notre organisation, nous devons toujours nous dire « Le Seigneur a le dernier mot ». Voilà. Donc, « Priez sans cesse », c'est quand on peut, on prie. Quand on a le temps, on prie. Même si, habituellement, vous priez de minuit à deux heures, mais vous pouvez aussi, quand l'occasion vous est donnée, prier cinq minutes à midi, prier deux minutes à treize heures, prier dix minutes à quinze heures, à dix-huit heures, peu importe, même pendant que vous faites à manger, vous pouvez parler au Seigneur, bénir le Seigneur, intercéder pour vos frères et seuls, même une minute pendant que vous vous douchez, pendant que vous êtes, je ne sais pas, en train de conduire, vous pouvez parler au Seigneur. En fait, un enfant d'Hélorim doit comprendre que l'esprit d'Hélorim est dans son cœur de manière permanente. Voyez ? Ce n'est pas comme sous Moïse, où il y avait des heures précises où les gens allaient au temple pour prier, comme on le voit dans Actes, chapitre 5, par exemple. Non, c'est tout le temps. Voyez ? De manière permanente, le Seigneur est avec nous. Alors, on va cliquer sur neuvième heure. Neuvième. Et voilà. Donc, on nous dit la neuvième heure correspond à trois heures de l'après-midi. Voilà. Donc, car la sixième heure des Juifs correspond à midi, selon notre méthode de division du temps. Leur première heure du jour est six heures du matin pour nous. Voilà. Donc, Corneille priait à 15 heures. 15 heures. Voilà. Et le Seigneur l'a visité. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'heure. Sous la loi, oui, il y avait des heures de prière. Mais sous la Nouvelle Alliance, comme l'Esprit est en permanence dans notre vie, eh bien, parfois, il peut nous saisir et on va prier. Même si on peut établir un programme de prière, mais on doit toujours se dire, le Seigneur qui est souverain peut me saisir à n'importe quel moment pour prier. Vous sortez de votre temps de prière, quelqu'un peut vous appeler pour vous parler d'une situation, eh bien, naturellement, vous allez prier. Donc, c'est pour cela que Paul dit prier sans cesse. On prie pour plusieurs raisons. On l'a vu, pour avoir le choix, pour mieux choisir ses collaborateurs, son mari, sa femme, pour mieux choisir, mes amis, ses employés, pour ceux qui ont des entreprises, les chrétiens, pour mieux, mes amis, pour être fortifiés, pour avoir la force nécessaire pour tenir face aux épreuves. La parole nous dit quoi ? Soumettez-vous à Elorim et résistez au diable et il fuira loin de vous, dans Jacques. Donc, vous ne pouvez pas résister au péché, à Satan, si vous n'avez pas une vue de prière. Voilà pourquoi il nous faut prier, mes amis, que le Seigneur vous garde, qu'il vous soutienne dans vos épreuves, qu'il vous garde, au nom de Joshua, nous vous encourageons. Je vous donne rendez-vous demain, si le Seigneur le permet, pour le temps de prière ensemble, d'ensemble. Que le Seigneur vous garde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501